Chers étudiants, étudiantes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur les généralités de l'optique. On commence d'abord par la notion de source de lumière. C'est quoi la source lumineuse ? Une source de lumière est un élément envoyant de la lumière. Par exemple, le soleil ou la lune envoie de la lumière. Ce sont des sources de lumière. Il existe deux types de sources de lumière. Les sources de lumière primaires et les objets diffusants. Alors, regardez bien. Le soleil, c'est une source de lumière primaire. Ici, la lune est un objet diffusant. Les sources primaires de lumière sont des corps qui produisent de la lumière. Les sources primaires chaudes, par exemple, on a la flamme. La flamme, il y a un ar, le soleil, l'étoile, le soleil, filaments d'une lampe, l'arbre d'un volcan, le coulée, le burkane, métallon fusion. Les sources primaires froides. Alors, les sources primaires froides sont des objets diffusants. Les sources primaires de lumière, l'écran de TV. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a un tube fluorescent, diode électromine, l'essence, luciole, etc. Alors, la conclusion, c'est qu'une source lumière, elle produit de la lumière. Donc, il y a des sources chaudes, puis il y a des sources froides. Les objets diffusants. Tout corps éclairé diffuse de toutes les directions. Une partie de la lumière qu'il reçoit est appelée objets diffusants. L'écran blanc au cinéma. L'écran blanc au cinéma. L'écran blanc au cinéma. La lune. L'écran blanc au cinéma. Et tous objets de la classe, élèves, profsables, etc. Tous ces objets diffusent une partie de la lumière. Et donc, ici, on a un exemple. Donc, le soleil, c'est une source lumière. Elle envoie de la lumière. Voilà. Donc, elle envoie de la lumière un objet diffusant. Et cet objet, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir un échange de diffusion entre l'œil et cet objet. Et c'est pour ça que le phénomène de vision est valable dans ce cas-là. Par exemple, l'écran 붙é autour des seuls solaires. Il y a noir, en particulier, la lumière qui строit l'écran de réserve la lumière. Le troisième editier, ce題 dans la chegarie qui noteallye, un étexantu au cinéma. C'est-à-dire la道 led politiques d'ass不要 rien ne seme. L'émittingur la Une épanie de versione de la réalité, Les corps éclairés, l'abstame, les corps opaques et les corps transparents. Il a des jismes atèmes et des jismes chaffaires. Le corps opaque ne laisse pas passer la lumière. L'abstame l'abstame, le corps transparent laisse passer toute la lumière. L'abstame l'abstame est l'abstame de l'abstame. Comme l'abstame l'abstame, le carton, le miroir, la voie. Le carton, le carton, la mémoire, la mirette, la voie, la voie, la chachap. Dans l'abstame l'abstame, comme l'abstame, l'abstame, l'eau, la mer. Conditions de visibilité d'un objet. Pour qu'un objet soit vu, deux conditions doivent être remplies. La lumière doit arriver jusqu'à l'œil et l'objet doit être éclairé. Donc, pour que nous puissions le faire, il faut que le corps a élevé de la vie. L'abstame de visibilité de la vie. Et l'abstame de visibilité de la vie. dans les régions de l'optique géométrique. Le rayon lumineux, notion fondamentale de l'optique géométrique. Le rayon lumineux, notion fondamentale de l'optique, signifie la sessia de l'optique géométrique. L'optique géométrique repose sur la notion de rayon lumineux. L'optique géométrique est une notion très abstraite. Une notion très abstraite, c'est idéalisé, car sa matérialisation est expérimentalement impossible de l'optique géométrique. Le rayon lumineux correspond à la direction de propagation de l'énergie, direction du vecteur 2. Ce rayon est normal aux surfaces dents. Il s'agit d'intichir à l'eau, et il s'agit d'une échéance à l'échéance. Le rayon lumineux olé, l'outique géométrique est une élégionale qui est un cours viu. Sous-titrage Société Radio-Canada « Isotropes » est orthogonaux dans les milieux isotropes, mais pas forcément réxilines. Un rayon lumineux égale une droite pour la direction de propagation, une flèche pour le centre de propagation. La propagation de la lumière, elle intichère le mustaqim et le tau. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage en ligne droite. La lumière ne se voit pas, mais elle permet de voir les objets. Nous ne pouvons pas la rôsion, mais nous ne pouvons pas la rôsion, mais nous pouvons la rôsion. Si l'objet est de l'homme, elle ne peut pas la rôsion. Nous ne pouvons pas la rôsion, mais nous pouvons la rôsion. Il est délimité par deux rayons lumineux. Il est délimité par deux rayons lumineux. Voilà donc ça c'est une expérience ici on a une danse et voilà on peut limiter ce rayon lumineux par ces trous là et par conséquent on remarque que la propagation dans ce cas elle est réxiline. Principe du retour inverse Alors regardez c'est quoi ce principe du retour inverse ? Si RI devient le rayon incident alors le rayon réfléchi est IS. La lumière suit le même trajet que précédemment mais en sens inverse. Le principe du retour inverse de la lumière s'énonce de la façon suivante. Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation. Quelle est la lumière ? La lumière est indépendante. L'intijar ou wa shu'ar ? Le rayon incident ou wa is wa shu'ar ? La lumière est indépendant. Wa is wa shu'ar ? La lumière est indépendante. Le principe du retour inverse, c'est le principe qui dit que l'intichage d'eau, le trajet suivi par la lumière, le masère de l'eau est indépendant, c'est le principe du centre de propagation, le centre de l'intichage, c'est le principe du centre de l'intichage, c'est le principe du centre de l'intichage, ce signifie ? Il faut être dans le texte du lecteur de l'intichage, c'est le principe du texte du sens. Il doit yvore du message du texte 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 du texte. En optique, un dioptre est une surface séparant de milieux transparents, homogènes et isotropes. D'indices de réfraction différents, on parle de dioptre plan si la surface de séparation est plane. Un dioptre sphérique si la surface est une sphère. und à le défi, il y a un visage, un visage, un visage, un visage, un visage, et deux visages. Ce sont les visages et le visage sont tous les visages. Tout le visage est la saison de l'effet, c'est un visage que les visages vers les visages. L'éthrée est appelée de théâtre. L'éthrée est appelée de théâtre. Si l'éthrée est appelée de théâtre ou de théâtre. Il est appelée de théâtre sphérique. que' le poignage, c'est un peu plus en dessin et il y a des cles qui sont condamables de boissage, des cles et des placements, des cles et du poignage des cles, similaires qui ont des cles et de coignages. c'est très important donc il faut bien mettre la définition de ce terme dans la tête l'indice de réfraction n l'indice de réfraction n en anglais index of friction ou IOL IOL est une grandeur sans dimension caractéristiques d'un milieu alors décrivant le comportement de la lumière dans ce nom donc j'ai une caractéristique de réfraction n c'est très important donc la lumière subit des réflexions des réfractions des diffusions des diffractions des filtrages etc alors le système optique suivant le niveau d'analyse des trajets donc on a la réflexion, réfraction, diffusion, diffraction et filtrage voilà donc le système optique le sens de la lumière au sens positif voilà donc l'objet il envoie un faisceau lumineux à travers le système optique et le système optique il fait dévié le faisceau lumineux le faisceau lumineux issu par l'objet et voilà on a la formation de l'image alors dans le cas général donc on peut par exemple représenter un système optique sous cette forme de flèche et chaque système optique est caractérisé par l'axe optique axe optique alors tout simplement parce qu'il y a un phénomène de symétrie par rapport à cet axe d'optique l'axe optique il y a un mèchouar d'où من خلال cet mèchouar il y a un dawaher attanadur l'axe optique d'un système optique centré au axe principal est l'axe de symétrie de rotation du système voilà fa hua un mèchouar attanadur il y a un jihad souffle à l'arrivée il y a un jihad ulouye il y a un mèchouar attanadur il y a un mèchouar attanadur il y a un mèchouar attanadur objet point objet et point image en optique géométrique l'objet est souvent le sujet principal il peut s'agir de n'importe quel dispositif capable d'émettre ou de diffuser de la lumière la lumière la lumière il y a un mèchouar attanadur il y a un mèchouar attanadur il y a un mèchouar attanadur ou un microscope, voilà. Donc, moi, sincèrement, je fais des efforts quand même. Donc, à travers ces systèmes, ces instruments optiques, dans ce cas-là, on a la formation d'une image. Il y a un instrument optique, on ne pourra jamais avoir une image. Voilà. Le cas général, on a dans ce cas-là, objet réel, image réel. Object réel, c'est un object réel qui se trouve dans l'âche. Image réel, c'est une nautique qui se trouve dans l'âche. Alors, le premier cas, donc, on a objet réel, image réel. Object réel, c'est une nautique التي تنطلق منها l'âche. Aما, هذه l'âche, عندما تخرج من le système optique, فإننا نلاحظ أنها تتباعد. وبالتالي, التقارب يكون وهدي إلى نقطة A prime. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas la condition de convergence en point A. ليس لدينا شرط التقارب في هذه النقطة. وبالتالي, تعتبر هذه النقطة عبارة عن image virtual. معناه صورة خيالية. أو صورة بالأصح افتراضية. Alors, dans ce cas-là, donc, عندي فزمة ضوئية متباعدة تنتجه نحو le système optique. وتقارب هذه الأشعة يكون وهمي في النقطة A. وبالتالي, تعتبر النقطة A في هذه الحالة عبارة عن جسم وهمي. وخروج هذه الأشعة يتقارب إلى النقطة A prime. التقارب حقيقي. وبالتالي, A prime تعتبر صورة حقيقية. فيما يخص الحالة الرقم الأربعة. فهناك أشعة متباعدة تتقارب تقارب وهمي عند A. فتشكل جسم وهمي. Objet virtuel. وعند الخروج من le système optique فهي تتباعد. وبالتالي تقارب يكون وهمي عند النقطة A prime. وA prime تعتبر صورة وهمية. وبالتالي سنة دائرة. plaît, postez vos commentaires sur la partie commentaires et n'oubliez pas le nom, le prénom et le matricule pour signaler votre présence. Alors, essayez aussi de vous abonner, essayez aussi de passer le lien de la chaîne aux autres sections en moins comme ça.